Mon nom est Michel Rochon, je suis journaliste scientifique et médical à l'émission Découverte à la télévision de Radio-Canada depuis plus de 25 ans. Et j'ai également chronique médicale au téléjournal avec Céline Gallipot. Alors, moi, je me souviens dans les années 80, quand on parlait de sol contaminé, souvent c'était des gros camions qui venaient, on les sortait, on mettait des membranes, et on n'en parlait pas beaucoup. Aujourd'hui, c'est une journée un tout petit peu historique parce que Montréal déverse actuellement dans le fleuve Saint-Laurent des rejets, justement, qui eux sont liquides et eux vont voyager. Mais ce soir, on est ici pour parler, M. Labrecq, de choses qui sont le fruit de l'industrialisation de Montréal et des autres régions, parce qu'on va aussi se promener un peu au Québec. Et ce sont des sols qui sont là, probablement, depuis très longtemps, qui sont les mélanges de toutes sortes de produits chimiques et qui ne sont pas nécessairement simples à décontaminer. Alors, ensemble, j'aimerais qu'on passe un petit 15 minutes. Alors, là, ça va être une forme de... c'est le journaliste qui s'en vient interviewer, le chercheur, vous allez voir, ça va être fort sympathique. J'aimerais d'abord vous présenter, parce que les gens ne savent pas à qui on a affaire. Alors, vous travaillez à l'Institut de recherche en biologie végétale, vous êtes botaniste de formation, vous êtes chef de division de la recherche et du développement scientifique au Jardin botanique de Montréal, professeur associé à l'Université de Montréal. Et vous et votre équipe, vous avez une approche qui est peut-être différente des approches classiques, mais dans un premier temps, j'aimerais que vous nous donniez peut-être un portrait de comment, historiquement, on peut prendre un terrain, peut-être comme celui du champ, des possibles ou d'autres, et les décontaminer. Merci pour l'introduction et merci à vous d'être ici ce soir. Ça me touche beaucoup de voir autant de gens, bienvenue un mercredi soir, se venir à tirer une telle présentation, bien à la discussion. Je trouve ça très sympathique et très rassurant de savoir qu'il y a des gens qui ont à cœur ce qui peut être fait. Vous avez mis la table un peu parce qu'effectivement, la problématique des sols contaminés, on la voit ici à Montréal, on la voit partout dans le monde, c'est une problématique généralisée au monde urbanisé, au monde occupé par l'industrialisation. Je discute parfois avec des collègues qui sont européens ou en Asie et qui nous disent qu'un sol non contaminé, ça n'existe pas ailleurs. Un sol de facto dans un milieu urbanisé, surtout en Europe où l'occupation du territoire est là depuis longtemps et intense, c'est contaminé. Ici, on a encore des secteurs en zone périurbaine qui ne sont pas trop contaminés, mais en zone urbaine, il n'est pas étonnant. L'industrialisation qu'on a connue a laissé des traces. Donc aujourd'hui, on vit avec ce passif-là. Alors, la méthode habituelle de décontamination, vous l'avez dit, c'est de faire de l'excavation et de l'enfouissement. Donc, ils parlent du dig and don't et non pas du dig and don't, comme l'autre disent. Mais c'est une façon courante de décontaminer les sols. En 2015, il y a M. Trudeau qui nous a dit ça, on est en 2015, mais en 2015, c'est une approche qui est beaucoup moins acceptable de prendre des sols contaminés d'un lieu, de les transporter, d'en échapper un peu en s'en errant quelque part, puis d'aller les enfouir chez le voisin. On poursuit l'enfouissement d'une façon d'en sorte que la pollution reste là. Souvent, moi, j'ai des discussions avec des gens qui ont fait de la décontamination puis ils nous disent, le terrain ici a été décontaminé. Je dis, là, oui, comment? Des méthodes. Et puis, je dis, non, non, vous ne l'avez pas décontaminé, vous l'avez déplacé, il est simplement ailleurs. Donc, ce n'est pas une décontamination. Alors que quand on fait de la bio-rémédiation ou de la phyto-rémédiation, on travaille sur le site et on travaille avec la nature pour se débarrasser des contaminants. Il y a toutes sortes de stratégies qu'on fait avec des plantes, qu'on fait avec des microbes. Moi, je suis plus spécialiste des plantes. Mon collègue Mohamed est plus spécialiste de la microbiologie des sols. Mais ensemble, quand les plantes et les microbes travaillent, on arrive à faire un bon travail, ou alors aller faire travailler activement pour se débarrasser de ça. Donnez une perspective. À combien d'années est-ce qu'on tente, justement, d'utiliser le vivant pour nettoyer des contaminants? La phyto-rémédiation, ça a commencé peut-être il y a une vingtaine d'années où on peut voir dans la littérature scientifique des premiers écrits où on s'intéressait avec les capacités des plantes. Vous savez que les plantes, elles se nourrissent de ce qu'elles trouvent dans le sol. Elles ont des racines qui vont chercher l'eau, mais aussi des éléments nutritifs. Alors, par ce même principe-là, les plantes peuvent aussi être en contact avec des éléments contaminants qu'on appelle des métaux ou des éléments de trace. Mais il y a aussi d'autres molécules, des molécules organiques plus complexes à se débarrasser. Mais donc, selon les stratégies, on aura donc cette possibilité-là. Il existe deux grandes stratégies, si vous pouvez retenir ça de votre soirée. C'est soit qu'on travaille avec des éléments de trace ou des métaux, donc des polluants qui sont inorganiques, ceux-là, ils ne disparaîtront pas. On peut juste les absorber. Ces éléments-là vont migrer dans les plantes, transloqués vers les parties aériennes, c'est ce qu'on veut, et on vient faucher, récolter les parties aériennes, et comme ça, progressivement, on peut décharger le milieu de ça. Et qu'est-ce qu'on fait avec les plantes? Elles comptent cet écolument? Oui, mais en fait, on travaille avec les plantes, dans ce cas-là, pour concentrer des métaux qui sont dans le sol ou les contaminants. Et au lieu de déplacer des tonnes et des tonnes de sol, on va travailler avec des kilogrammes de plantes, puis quand on peut, mettons, incinérer ces plantes-là, on peut même travailler à la fin avec une petite bouteille de contaminants, puis on peut même les récupérer, à la limite, les métaux, puis faire ce qu'on appelle, dans le jargon, du phytomining. C'est une autre façon d'aller chercher ces métaux, des fois qui sont précieux, on peut les réclairer. Ça, c'est avec les inorganiques. Si on parle d'organiques, je vais laisser Mohamed en parler peut-être plus tout à l'heure, mais il faut en parler. À ce moment-là, on va... Les molécules organiques, c'est des grosses molécules, elles n'entrent généralement pas dans les plantes. Parce que c'est trop... Est-ce qu'on parle du pétrole? Est-ce qu'on parle des résidus pétroliers? Tout à l'heure, on parlait des HAP, des COEPC, ces molécules que vous connaissez, que l'on entend dans la littérature et dans les journaux. Donc, ces grosses molécules qui sont dans le sol, qui sont souvent des résidus, des activités industrielles, de peinture, de fertilisant, de tout ça. Je pense qu'il y a beaucoup de la pétrochimie. Donc, ça, ces molécules-là, elles sont souvent des gros, c'est des poisons qui peuvent être même cancérigènes et tout ça. Et là, dans ce cas, on va faire appel aux plantes pour espérer que les racines vont exuder des produits qui vont à la fois attaquer ces molécules-là et à la fois stimuler la microflore du sol pour dégrader, pour faire en sorte que ce qu'il y a dans le sol, dans la rhizosphère, ce qu'il y a autour des racines, va manger, si vous voulez, ces molécules-là et les faire disparaître. C'est encore plus simple si on arrive à les dégrader complètement dans le sol et les changer en gaz carbonique ou en d'autres choses-là. Alors, vous, dans votre laboratoire, vous en êtes rendu où et vous vous situez où par rapport à ce qui se fait ailleurs dans le monde, dans ces deux technologies-là qu'on vient de parler? Des fois, je dis, en toute humilité, qu'on a la prétention d'être parmi les équipes les plus chantes et les plus en avance au monde dans le domaine de la phyto-rémediation. que j'entends des « ou » dans la salle. Mais maintenant, puisque ça fait plusieurs années qu'on s'occupe de cette problématique-là, puisqu'on a fait des projets concrets sur le terrain, mais aussi en laboratoire, on a développé vraiment une expertise assez particulière, ou même des fois des gens de Chine viennent nous chercher pour qu'on fasse des travaux chez eux ou ailleurs dans le monde. Et oui, on a une très bonne expertise. Et pourquoi? Parce qu'on a aussi travaillé l'approche par non seulement des biologistes des plantes, mais aussi des microbiologistes, des spécialistes des sols, des spécialistes de la bioinformatique, de la génomique et tout ça. Et donc, en mettant toutes ces expertises-là en commun, quand c'est un problème complexe, on est arrivé à avoir une assez bonne idée des possibilités et de pousser de plus en plus loin la technologie. Et donc, maintenant, on arrive à presque... On arrive à une phase d'opérationnalité, donc d'en faire vraiment une application de cette technologie-là pour les entreprises et de faire de la future rémédiation, de la bio-rémédiation. Bon, justement, parce que là, ça me semble complexe. On a des plantes, on a des champignons, on a des bactéries, on essaie de bâtir un écosystème pour tenter d'absorber ou de détruire ces polluants-là. Est-ce que vous avez actuellement des projets en trou? Est-ce que vous pourriez peut-être nous montrer certains projets en cours et qu'est-ce que ça doit être... Je ne sais pas si ça fonctionne, il faut que je pointe la demande... Il y a plusieurs projets qu'on a faits. Je vais vous montrer quelques images. Évidemment, nous, on est des chercheurs. Donc, on travaille tout ça à l'échelle de projets de démonstration et tout ça. Maintenant, on entreprend des projets de beaucoup plus grande surface et de plus grande échelle. Ça, c'est un projet qu'on avait fait il y a peut-être une dizaine d'années. Parc, dans la région du sud-ouest de Montréal, Parc Pitt, et c'est un lieu très contaminé le long du canal de la Chine et le long de tout le long du canal de la Chine. C'est là où ils se sont établis beaucoup dans l'industrie à l'époque. Et c'est des sols fortement contaminés. Et en général, ces sols-là, ils sont contaminés le mix. C'est-à-dire qu'on trouve à la fois des métaux, à la fois des résidus organiques de toutes sortes de contaminants. Et je vois là, M. Labrecq, toutes sortes de plantes. Donc, vous essayez toutes sortes de plantes. Vous essayez de voir lesquelles absorbent le mieux tel ou tel polluant. Bien, ça, c'était il y a déjà plusieurs années. Donc, oui, au départ, on avait voulu cibler des plantes et essayer de voir quels étaient les meilleurs plantes pour ça. Ça faisait partie des travaux qu'on a faits au tout début. Et on identifie... Maintenant, on commence à savoir quels sont les meilleurs en fonction des contaminants. Mais lancé ce travail-là, c'était dans les premières phases de travaux qu'on a fait. Et je peux vous donner un autre exemple. On est aussi dans le sud-ouest de Montréal. Alors, ça, c'est le genre d'approche qu'on a. Souvent, les gens nous disent « Ah, on a un problème de sol montaminé. » On est appelé. Mais le sol montaminé, c'est ce que vous voyez ici. C'est un gravier et tout ça. Planter des plantes sur un substrat aussi compact comme ça. Mais curieusement, on y arrive. On y arrive parfois avec des plantes qu'on a choisies. Vous voyez, ça, c'est encore le même. C'était ça. C'est une image. C'est le même point de vue exactement deux ans plus tard. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec des plantes qui ont des capacités de s'établir dans ces sols-là qu'on plante à coups de marteau. Je ne sais pas si tu peux vous montrer ma plante vedette. Ben oui, j'ai pris ça aujourd'hui. Voilà. C'est un sol. Et donc, ces plantes-là, on les pouture. Ah, pas gentil. Je fais ça avec les plantes. Et ça, avec quoi on travaille, c'est avec n'est plus ni moins que ça. Uniquement. C'est ce qu'on plante dans le sol et parfois, on en décide comme ça à coups de marteau. Et ces sols-là, on a cette capacité de s'enraciner très bien et de produire un système racinaire très agressif. Et c'est ce qu'on veut faire. Et donc, on arrive à les implanter de cette façon-là. D'ailleurs, cette plantation-là avait été faite avec, on avait fait venir M. Frédéric Bach qui m'a quitté, mais qui avait été notre vedette pour nous aider à lancer le projet. L'homme qui plantait des arbres. Oui, voilà. Et après trois ans, est-ce que ça, ça a réussi à donner un certain rendement? Est-ce qu'on peut dire qu'après trois ans, vous avez déjà commencé? Absolument. Oui, donc ce qu'on regarde, c'est qu'est-ce que ça donne comme rendement sur le sol et puis oui, ça, c'est notre préoccupation de savoir comment ça peut avoir extrait des contaminants du sol et comment ça peut avoir aidé à la dégradation d'autres contaminants. Alors, oui, on voit des différences significatives dans certains contaminants et il y a des contaminants qui sont plus difficiles à sortir des sols, donc qui sont plus réfractaires à la phytodégradation, donc à la dégradation dont je parlais tout à l'heure. Mais c'est notre rôle et c'est notre travail d'aller chercher les plantes qui sont les plus adéquables pour ça ou la combinaison de plantes et de microbes qui vont être les plus efficaces. Donc, chaque terrain est une expérience vivante. testée à chaque fois. Notre laboratoire, c'est ça. Et souvent, même les gens que vous voyez sur l'image font partie du laboratoire parce que comme on travaille dans un tissu urbain, on se soucie aussi. Et c'est un peu la problématique du champ des possibles, c'est un peu d'aller d'inclure les gens dans l'expérience, en fait. Ils sont dans les trouvettes comme ils sont. Oui, parce que tout ça, c'est l'homme au bout de la ligne qui vit dans le champ, qui l'utilise, qui va lui-même passer des heures là. Oui. À quel niveau ça peut être toxique pour les gens qui sont justement là de toucher à ces plantes-là qui ont absorbé des polluants? Est-ce que tout ça, c'est un mythe ou finalement, c'est pas dangereux? Non, non, c'est sûr, c'est un souci pour nous parce qu'il faut savoir qu'est-ce qui entre ou pas dans la plante. Dans un site comme celui qui est derrière, ça, c'est un essai qu'on a fait à Varennes, donc sur un site qui était utilisé par une industrie pétrochimique. Et le sol, il est tellement fortement contaminé dans ce cas-là que pour se balader sur le site, il fallait être masqué et ganté. Donc là, c'est sérieux, là. Et dans ce cas-là, on a utilisé une autre approche, donc nos boutures que je montrais tout à l'heure, je l'ai cassées, mais on a produit des immenses boutures sur des grandes branches et on les a enfouies de trois mètres dans le sol parce que la pollution était dans la nappe phréatique et dans un dans le sas de bois. Et donc, les plantes que vous voyez là sont avec une longue longue tif, si vous voulez, qu'on a forcé la plante à développer des racines en profondeur. Et ça a donné des bons résultats aussi, même dans des sites comme ça qui sont, même pour les humains et les animaux, c'est difficile de tolérer la contamination. Ici, ce qu'on a fait, c'est un essai de phyto, c'est un mot compliqué, de phytovolatilisation, donc on souhaitait que les contaminants entrent dans la plante et soient volatilisés. Vraiment, sort de la plante en garde. Là, vous allez me dire, ça s'en va dans l'atmosphère, oui, ça s'en va dans l'atmosphère, mais c'est mieux que ce soit dans l'atmosphère que dans l'eau de la nappe phréatique que vous allez boire ou que les voisins peuvent boire. Et là, il y a un phénomène de dilution qu'on essayait de faire. Est-ce que ça a fonctionné? Ça a fonctionné, mais je vous montre une belle photo. La réalité, c'est que c'est un peu de temps pour les plantes, mais mettons que le taux de survie dans ce temps-là a été affecté. Mais on a quand même vu des grosses, grosses différences et des diminutions intéressantes dans la zone où on a testé ça. Mais c'est vrai que là, on a poussé un peu loin la machine et on travaille avec du vivant. Il faut que ça reste vivant pour que ça fonctionne. Elles ont été toxiques, elles-mêmes. Oui, on s'y parle un peu. Ça, c'est une belle image. Là, on est tout près. On parle de déversements. Oui, entre nous, on est tous entre nous. Mais les déversements, ils sont faits de façon constante dans le vieux Montréal vers le fleuve parce qu'on est entre le pont Champlain et le pont Victoria. On a utilisé longtemps, longtemps, depuis des siècles, même cette zone-là comme un dépotoir. On fouissait des déchets. Et puis, quand on a fait Expo 67, vous êtes trop jeunes, vous n'avez pas connu ça. Je vais 8 ans. Quand même. Mais on a recouvert tout ça et puis on a capé tout ça en pensant que le problème allait disparaître. Mais c'est vraiment un espèce de lac souterrain qui, lui, se décharge dans le fleuve de façon permanente. Donc, tout sort de choses. Et puis, ce qu'on a fait ici, c'est une autre approche de phytorémédiation. C'est qu'on pompe l'eau du sous-sol, on l'amène à une plante. Encore, ce sont des sols, mais ce sont des plantes qui dépensent beaucoup d'eau. Dans des belles qualités, mais ils dépensent, ils gaspillent de l'eau. Dans ce cas-là, c'est intéressant parce que plus on leur apporte de l'eau, plus elle fonctionne. et on a remplacé le courant vers la même aux plantes. On l'amène aux plantes. C'est un autre exemple. Je vous en montre peut-être un autre. Oui, on a probablement ici 4-5 minutes. Bon, alors, je vais sauter peut-être à ici. C'est un autre site d'entreposage de poteaux électriques. Sans nommer personne. Il y a des compagnies qui entreposent des poteaux électriques traités de poteaux électriques et puis il y a un autre produit qu'on appelle l'ACC. C'est pour arsenic et nickel. Donc, les chromes, excusez-moi. Et donc, tout ça, ça s'accumule sur le sol. Et normalement, dans ce cas-là, on travaille avec cette entreprise qu'on ne veut pas nommer pour essayer de voir si on peut, là aussi, extraire ces contaminants. Il y a toutes sortes de choses, mais ici, il y a aussi des furanes et des dioxines. Ça, c'est encore plus toxique. Oui, l'enjeu. Méga toxique. Oui. Et là, on regarde d'autres plantes, mélange de plantes. On travaille avec de la musium, de la fétuc, en fait, différentes espèces de plantes. Et là aussi, on a des bons résultats. D'octile purale dans la plante. Vous faites quoi que la plante après? Je pense que les gens se posent la question. de la plante. Oui. Là, c'est super. Mais là, ce qu'on compte, on compte plus sur la phytodégradation. Dégradation. Briser les liens moléculaires. Oui. Une fois que c'est réduit en plus petites molécules, c'est moins dangereux. C'est ça. Vous savez que chaque centimètre de sol à excaver et à traiter pour des dioxines effurants peut coûter des millions de dollars quand on parle d'un hectare. Alors, pour cette compagnie-là, entre autres, chaque centimètre de sol qu'on arriverait à purifier représente des énormes économies. Donc, c'est intéressant. De quelle échelle, si on parle de ça, c'est 100 fois moins cher ou 1000 fois moins cher? Non, on parle de... Dans un cas de contamination en furan et en furan. Ça peut représenter des millions de dollars pour plusieurs millions de dollars pour un hectare alors que planter des plantes, ça coûte... Ça coûte quelques milliers de salaires à peu près pour quelques heures en entesite en cas. OK. Alors, ça fait une différence. Par contre, il faut attendre longtemps. C'est l'inconvénient. Donc, c'est vrai que quand on fait de la phyto-immédiation et c'est un peu l'élément décourageant pour plusieurs partenaires avec qui on travaille, c'est que quand on fait le tiguetong, dont je parlais tout à l'heure, ça, ça se fait rapidement. C'est un jour et il y a de la contamination. Demain, il y a de la contamination. Et d'ailleurs, c'est compliqué. Quand on fait une affranche par des plantes, il faut compter sur plusieurs années. Et là, je me demandais combien de temps. parfois, ça peut être des 5, 10, 15, mais ça peut aussi être beaucoup, beaucoup plus long. Il y a des fois entre nous où on a calculé 13 000 ans. On a calculé que c'était pas la bonne technique en ce cas-là. Mais donc, il y a des fois où ça peut être excessivement non applicable. Mais dans la majorité des cas, je blague, on est capable d'héroniser, on est capable de s'autocritiquer, mais dans la majorité des cas, pour les métaux les plus problématiques et les contenants les plus problématiques, c'est qu'on parle d'horizon de, surtout pour les organiques, ça peut vraiment aller vite, on parle d'horizon de 5 à 10 ans. Et même parfois, ça peut paraître long pour certains propriétaires ou municipalités ou arrondissements, mais quand je leur dis, depuis quand le terrain ici est clôturé et qu'il ne sert à personne, on me dit, je ne sais pas bien un peu en lien parce que là, déjà ça va vite, on peut passer une heure avec cet homme et on est complètement absorbé. C'est fait pour qui au total? Je veux dire, là vous faites beaucoup d'études, vous faites la démonstration, mais au final, est-ce que ça sera beaucoup plus pour des municipalités ou des petites entreprises que les gros joueurs? On est là, on va parler, mais si on a un gros pétrolière qui va décontainer, est-ce qu'ils vont dire, ouais, c'est beau votre truc, ça va prendre 15 ans, je ne suis pas intéressé, j'ai pu payer 2 millions et les régler. Alors, pour qui vous faites-vous ça au final? Ces approches-là, puisqu'elles demandent plus de temps, c'est plus sur des grandes surfaces souvent qui appartiennent à des propriétaires, des grands propriétaires de ministères, donc le ministère de la Défense, le ministère des Transports et ce genre de choses-là, mais aussi les municipalités, d'ailleurs, même notre mère Coderre qui avait une photo-rémediation il n'y a pas longtemps dans une référence de presse, ça fait différent de baseball ou d'autre chose. Mais on a entendu parler de phyto-rémediation et il nous a parlé de sa volonté de vouloir revertir l'Est de Montréal qui est un lourd passif et qui est une grosse problématique, mais ces terres-là sont si vastes que si on pensait à vouloir les décontaminer par des techniques dures dont on parle, ça coûterait une fortune aux citoyens de Montréal et là, on pense vraiment faire de la phyto-rémediation dans une approche qui est beaucoup plus le mot le plus à la mode maintenant dans l'esprit de la phyto-rémediation, c'est la phyto-gestion que les Français appellent la phyto-management. À la française. Oui, mais cette phyto-gestion nous permet d'établir une végétation, de faire en sorte que les plantes les contaminent mais pendant que ces plantes-là poussent, on les utilise. Puis on les utiliserait à quoi? Dans ce cas précis, c'est qu'on va reconstruire aussi une usine de compostage en l'est de la ville et le compostage va se faire avec les résidus tarn riches en azote et tout ça. Ils ont besoin aussi de carbone pour équilibrer le rapport carbone-azote dans le compost et ça serait une belle façon de faire une magnifique boucle environnementale. On décontamine le sol, on produit un compost avec notre biomasse produite et ce compost-là, on l'emmène sur des sols qui ont l'air de ça pour alimenter les plantes puis donner de la vie à la microflore et tout ça. Alors, il y a moyen de faire, et M. Coderre a l'air d'avoir compris ça, alors vous allez m'entendre parler de ça dans les prochains jours et moi et la semaine qu'on espère. Écoutez, merci beaucoup Michel Labreille, merci beaucoup. On aura la chance dans la période de questions de vous voir interagir avec le public. Merci, à tantôt, on se revoit. Mohamed Digi, c'est à votre tour. Alors, avec lui, on va faire un laboratoire vivant de biologie puis il m'a même dit qu'il va faire circuler des choses à l'heure. Vous allez pouvoir toucher et voir toute cette magie-là. Bon, alors, Professeur Higéry, je vais passer par votre titre pour commencer. De toute façon, on ira aux questions. Donc, vous travaillez également à l'Institut de recherche en biologie végétale. vous êtes professeur agrégé au département de sciences biologiques de l'Université de Montréal et, comme on l'a dit à l'entrée, vous faites de la génétique et de la génomique. Alors là, vous allez nous décrire tout ça en détail sur les champignons parce que, bon, je crois que beaucoup de personnes ne savent pas qu'un sol si vivant, un sol si riche en toutes sortes de micro-organismes et c'est ça, je crois que vous étudiez, vous en soutirez la substantielle moelle et vous dites qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui pourrait attaquer et décontaminer le sol. C'est bien ça, hein? Oui, c'est bon. Bon. Alors là, moi, on s'est préparé, mais là, je n'étais pas préparé à voir tout ça. Est-ce que vous voulez commencer par les bactéries ou par les champignons? Qu'est-ce qui vous tente? Les champignons, ce sont des ailes. Ah! Bon, c'est pas les gens qui ont parlé des champignons. Il y en a qui ont presque l'air comestible, il y en a qui est très joli. Alors, bon, j'ai des métaux, j'ai des hydrocarbures, j'ai des HAP, on a parlé de choses terribles, des dioxydes, des furanes. Qu'est-ce qu'il y a dans ces champignons-là qui peut contribuer à tenter de les capturer, de les intégrer, de les éliminer du sol? Alors, avant de commencer, je veux juste vous donner au grand public juste quelque chose. Dans la nature, une plante toute seule, ça n'existe pas. Ah! Ça existe dans les laboratoires où des espèces de bouquets sont stériles. Stériles. Alors, les plantes, de façon tout à fait naturelle, vont vivre avec une panoplie de micro-organismes, des bactéries et des champignons, mais de façon... Comme nous! Le fameux microbiome qu'on entend parler! C'est un commentaire de la maladie avec le microbiome de l'intestin humain. Les plantes, dans leur système rationnel, elles ont des champignons, elles ont des bactéries. Dans leur feuillage, elles ont aussi des champignons et des bactéries. qui se plantent. Il y en a beaucoup qui sont gentils, mais aussi il y en a qui ne sont pas dangereux. On ne parle pas de cela, ça ne nous intéresse pas. Alors, si je prends par exemple au niveau des plantes, il y a une catégorie de champignons qui ont développé une stratégie qui vivent en symbiose avec les plantes. Alors, si j'ai un exemple ici qui est vraiment très intéressant, ce sont mes préférés d'ailleurs. Donc, ce qu'on voit ici, c'est vraiment un système qu'on utilise dans mon laboratoire. C'est un champignon qu'on appelle les mécorhizes pour les personnes qui font de l'agriculture ou qui font un peu de la nature urbaine ou bien cultiver l'horticulture. Donc, ce qu'on appelle les mécorhizes. Alors, c'est des champignons qui vivent en symbiose et sont beaucoup plus discrets. Ce qu'on voit, ce sont des racines. Ce sont des racines d'ailleurs de la carotte. De la carotte, oui, parce que ces champignons-là, on ne peut pas malheureusement les cultiver. Elles ont absolument besoin d'une plante. Donc, et dans ce cas-là, pour les produire, on leur donne donc la... Un substrat, le poisson. Et c'est ça. Donc, juste pour vous montrer que ces champignons-là vivent en étroite association avec le système racinal. Alors, Michel, il a dit tantôt là, pour les plantes, les sols, ils comptent beaucoup sur leur système racinal pour aller chercher des polluants. Alors, les champignons-mécorhiziens, c'est aux autres qui vont jouer le rock d'aller chercher des sels minéraux et en même temps, ils ont développé des stratégies pour aller chercher des polluants. En fait, si je donne l'exemple du calmiant... Ah, le calmiant, c'est méchant, c'est très 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 méchant, c'est un ménément brassier. Alors, la plante va le prendre, le champignon va le prendre, mais, elles les prennent ensemble, mais elles ne savent pas que c'est le calmiant. Elles croient que c'est le calcian, parce que si on regarde... Est-ce qu'on leurrit, c'est un leurre. Exactement, si on regarde le chimique du calcian et du calmiant, la plante ne peut pas faire la différence. C'est à peu près l'exemple. Donc, le champignon, lui, la plante est capable d'aller chercher le calmiant, mais avec le champignon, elle peut aller chercher beaucoup plus. OK. Donc, est-ce que vous avez, au fil des ans, étudié l'ensemble des possibilités de sortes de champignons versus des polluants ? Avez-vous cartographié un peu le potentiel de tout ça ? Alors, on a démontré, effectivement, dans le bois, on a fait des essais sur le terrain, d'ailleurs, sur plusieurs. On a aussi un terrain communautaire, un champignon communautaire. Oui, à Montréal. il y en a qui sont un peu... Absolument. On a bien perturé un petit peu. Donc, les champignons microrhésiens qui sont présents. Et puis, on a une liste, on arrivait avec une liste avec des espèces qui sont très intéressantes que présentement, avec notre projet, on a une très bonne idée avec ceux qui sont très performants. Alors, pour les éléments traces, on peut aider la plante à aller chercher ces éléments traces. Il y a deux façons où je te compte avec le lucide. Comme l'a dit Michel, soit on va essayer d'oliver, de la partie aérienne de la plante. C'est plus facile, on les coupe et on les recontre. Mais il y a une autre façon, différente. C'est qu'on ne va pas aller chercher ces métros-là, mais on va les stabiliser. Donc, c'est ce qu'on appelle, c'est un cas compliqué aussi, phytostabilisation. OK. Alors, si les champignons vont aller les chercher, c'est possible pour les champignons. Alors, les champignons, ils vont séquestrer dans ces cellules et le fait qu'elles vont les séquestrer, elles ne deviennent pas accessibles. Donc, elles ne vont pas être lescivées, on ne va pas les retrouver dans l'eau de notre planète. Ils sont capturés là. Exact. Donc, ce qui fait qu'on ne peut pas dégrader un métal, il va demeurer là, mais au moins, on réduit le risque qu'il va se retrouver dans notre planète. Mais on laisse ce champignon-là quand même. Oui, il vit là, il continue à vivre. Alors, ça, c'est la première catégorie. Il y a deux autres catégories là que j'ai ici, donc, des exemples. Donc, dans le bois, vous avez souvent regardé ce genre de pourriture. Donc, la plus commune, celle-là, ce qu'on appelle la pourriture brune. Oui. On voit ce qui est posé par la plupart des champignons qui sont capables de le faire. Ça, c'est un champignon pérenne qu'on va retrouver ce qu'on appelle les polypâts. Mais il y a un autre qui est beaucoup plus intéressant, c'est cette pourriture-là qui est un peu moins fréquente que par rapport à la pourriture brune, qui est la pourriture blanche. Si je pose maintenant la question à l'audience, c'est quoi la différence entre pourquoi est-ce qu'on a en bois pourri ? Un qui est blanc et l'autre qui est blanc. Est-ce qu'il y a un qui sable ? Hum, il n'y a pas beaucoup. Oxydation ? Oxydation ? Oui, en tout cas, c'est un significatif. Métaux calcaires, vous dites ? Non. Regardez, pensez plutôt à la structure du bois. Qu'est-ce qu'on trouve dans le bois ? La lénine, oui. Bonne question. Et ? Pour faire du papier ? Cellulose. Cellulose, bravo. Voilà. Alors, on a deux catégories de champignons. On a des champignons qui raffolent de la cellulose. Alors, ils vont aller manger la cellulose, mais ils ne touchent pas à la lénine. Ils ne touchent pas, ok, au reste. Il y en a d'autres qui ont l'autre stratégie qui sont, ils vont aller chercher la lénine, ils vont la dégrader et ils vont laisser la cellulose. Donc, j'ai de la cellulose et j'ai de la lénine. Maintenant, si on regarde, pour les produits pétroliers, d'où vient le pétrole ? Le pétrole, c'est la matière organique qui est fossilisée. Alors, quand on regarde les compositions chimiques de la cellulose, donc la cellulose que j'ai ici, ça ressemble exactement au diesel, au caribouin, à l'essence, c'est des longs-chères, de caribouin, avec l'hydrogène. C'est exact. Alors, quand on regarde la lénine, le dos, elle ressemble aux fameuses HAP, les hydratarbières, polysécifiques, aromatiques polysécifiques. Donc, ce sont des molécules circulaires. Ils sont beaucoup plus dangereuses parce qu'elles ne sont pas considérément considérées. Parce qu'elles ressemblent beaucoup à notre ADN et peuvent alterner notre ADN. Donc, elles sont beaucoup plus problématiques. Le champignon, ils ont évolué depuis 200 millions d'années. Ils sont capables de dégrader la cellulose, ils sont capables de dégrader la lénine. C'est exactement les mêmes enzymes qu'ils vont utiliser pour dégrader les hydrocarbures pétroliers. Alors, si vous avez un terrain avec des HAP dedans, vous allez injecter des champignons supplémentaires ou vous allez laisser ma nature faire cette sélection? Si vous laissez la nature faire ça va prendre 100 ans. Oui, c'est ça qu'on disait tantôt, 15 000 ans, on a un sens civilisationnel comme... Ce qu'on va essayer, c'est vraiment rendre un milieu propice, c'est aider les champignons à l'arrivée des micro-organismes. Donc, je parle des champignons mais les bâtiments aussi. Donc, on va vraiment favoriser leur développement, peut-être amener certaines souches qui sont beaucoup plus efficaces à dégrader la cellulose. Est-ce qu'on en donne à nos... à nos îles ? Oui, absolument. Donc, il n'y a aucun danger, c'est... Ah oui, alors là, vous allez contaminer nos champignons mais c'est bon champignon. Nous aussi. Voilà. Donc, une fois que nos moyens dégradés, il va être toute sa rémunérité. C'est bon. C'est bon. Alors, les exemples, c'est pour les champignons qui dégradent les... les longues chaînes effectivement. On a tellement de pônes que vous avez probablement mangé déjà, c'est le plus rare. Ah, j'adore les pleurotes. C'est les pleurotes. j'ai ici, donc, on s'amuse avec les étudiants pour cultiver les pleurotes. Donc, on leur donne, en fait, on cultive les pleurotes sur de la pâle ou sur du bois ou sur d'autres substrats aussi. Et on a maintenant l'oxys, ce que vous voyez ici, c'est vraiment le champignon. Toute la partie de là, c'est le champignon. Peut-être te montrer déjà l'arrière. Absolument. Rien ne m'a pas. Tout ça, c'est rempli de pâle. Oui, c'est rempli de pâle mais c'est le champignon en train de manger. Donc, ce qu'on va vraiment c'est compacter toute la partie planchante qui c'est le champignon. Ça va vous donner une idée sur l'ampleur de champignons. Et ça, ça a tombé là, mais c'était effectivement collé là. Ça sortait là. C'est le déveré tout simplement de pleurotes comme le manger bien sûr. Alors, la pleurote, dans un sol contaminé, elle va manger quoi? Elle va manger donc les... Les longues de chargées carbone donc... Il a des prévenances les deux. Donc lui aussi la pleurote donc il va commencer pour le travail plus facile pour aller vers les plus compliqués. Mais le pleurote c'est un champignon qu'on utilise et la méthode qu'on utilise uniquement pour les champignons c'est ce qu'on va appeler la micro-rémédiation. C'est la référence aux champignons. La réédiation comme la fétorémédiation. Donc, on va utiliser et s'il y a des méthodes qui sont bien développées pour utiliser le pleurote en forme. Donc, à l'Institut de recherche en biologie végétale vous avez examiné ça vous avez testé ça vous savez le niveau de performance donc vous savez ça ça a quel niveau de performance pour par exemple les HAPU? Absolument. Et généralement l'approche qu'on fait c'est qu'on essaie de faire un cocktail. Donc, comme Michel a dit on a un terrain industrialisé on ne va pas trouver un seul polluant on a... Mais plusieurs Exactement. C'est vraiment un cocktail toxique et ce qu'on va essayer de faire c'est vraiment optimiser ça à la plante effectivement on travaille avec la phytorobligation à la plante son rôle va être exuder les sucres amener l'oxygène pour faciliter la dégradation ou la dégradation des polluants par les microbes parce que effectivement pour que le champignon puisse fonctionner ça a besoin d'oxygène sans oxygène fonctionne pas fonctionne pas fonctionne pas travaillez-vous avec des bactéries également absolument voilà donc là encore les champignons c'est un autre les bactéries aussi elles ont un très grand troncèbre aussi donc elles sont beaucoup plus maniables elles sont beaucoup plus efficaces elles évoluent de toute façon beaucoup plus rapidement ils s'adaptent très rapidement aussi au milieu et comme j'ai dit donc ce qu'on essaie c'est vraiment d'avoir tout un mélange champignons bactéries et de bonnes variétés de sol pour pouvoir vraiment essayer de décontaminer le site en question bon là vous avez encore des pétris ici oui alors c'est peut-être de la variété j'ai pas amené les bactéries parce que ce sont minuscules mais c'est pas ce qu'on peut avoir mais vous voyez vraiment des souches donc on a isolé donc des champignons donc il y a deux tuiles par le pied donc il y en a plusieurs sortes elles sont de toute montée je peux passer des heures ah oui j'ai le voir effectivement ça a vraiment vu toutes les couleurs et en passant entre nous c'est artistique ça a remonté il y a 8 ans il y a une artiste qui m'a contacté ah oui il m'a dit qu'il était intéressé aux champignons je pense que pour faire les toiles le lien entre les champignons et l'art et effectivement ce qu'il avait fait c'est vraiment quelque chose qui est extraordinaire donc je lui ai fourni plusieurs souches les différentes couleurs et il a fait l'agencement du couleur c'est vraiment une oeuvre quand il m'a envoyé la photo c'est un astuce parfait l'art et la science c'est un beau mais normalement comme journaliste j'essaie de faire beaucoup de sujets qui tournent autour de l'art et la science donc ça c'est des exemples des champignons donc on a j'ai ramené ici donc on va retrouver donc ceux qui dégradent donc la limite ceux qui dégradent la science ce soir c'est Génome Québec qui organise ça ou on fait de la génétique dans votre laboratoire également tout ça est-ce qu'on a caractérisé les éléments génétiques qui nous permettent de savoir que ce micro-organisme-là a tel marqueur génétique qui nous dit à lui il est bon pour telle molécule est-ce qu'on a cartographié un peu la génétique de tous ces micro-organismes-là absolument comme Catherine a dû à l'ouverture de la séance la génomie pour nous c'est un outil qui est indispensable on ne peut pas s'en passer donc je vous ai montré les champignons vous en avez bien le voir quand on parle d'automne même du microbiologie on ne peut pas m'énerver avec le plan pour les autres cause de ça l'optigynamique c'est crucial c'est extrêmement important je vous donne un exemple très simple effectivement on se base sur l'ADN qu'est-ce qu'on va dire on va dire tiens j'ai pris un échantillon de sol je peux dire qui est présent une liste exhaustive de qui est présent en quel moment non seulement je peux dire qu'est-ce qui est présent mais qu'est-ce qu'il fait c'est sa fonction donc parce qu'on peut faire de la génomique aussi sur les ARN donc je peux dire vraiment qui est présent et quelle est sa fonction donc juste avant d'aller faire par exemple l'expérience de photoromidation je peux faire un inventaire oui est-ce que j'ai le coqueté du micro-organisme nécessaire à la décontamination oui ou non donc je peux faire ces outils génomiques qui vont me permettre de répondre à cette question et ça donne plein de match pour intervenir j'ai besoin voilà j'ai ça j'ai ça j'ai ça telle quantité absolument est-ce qu'on pense au génie génétique pour aller plus loin est-ce qu'on peut faire des organismes génétiquement modifiés pour être encore plus performants des bactéries ou des champignons on va dire ah ben là lui on sait qu'est-ce qui agit pour qu'il puisse décomposer tel volume si on joue avec il pourrait être encore plus efficace l'outil tant qu'hôtel oui on l'a on peut le faire mais nous on le fait pas parce qu'on sait que la société rejette ça donc par défaut on va pas passer des années et des années à développer une technologie je comprends on va arriver sur la table et on va dire non 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 les OGM on veut pas donc effectivement on est conscient de ça donc on n'utilise pas des OGM cependant pour les bactéries donc c'est un monde qui n'a pas je donne des exemples très très rapidement les bactéries et ils peuvent acquérir les propriétés et les perles l'exemple le plus simple c'est la résistance aux antibiotiques alors on a un antibiotique qui marche très très bien la bactérie du jour au lendemain elle va acquérir la résistance ça va pas tomber du ciel la bactérie va acquérir un plastique donc c'est une toute petite molécule qui va lui permettre la résistance alors c'est exactement ce qui se passe dans le sol les bactéries sont capables d'interchanger leur génétique ou leur gène ou leur propriété et c'est ce qu'on appelle le transfert latéral les gènes donc c'est quelque chose qui est extrêmement commun et la génomique nous permet donc de faire et non effectivement on va prendre oui oui est-ce que ça veut dire qu'en se passant un plasmide est-ce qu'il peut devenir moins performant dans une décontamination le micro-organisme s'il devient par exemple résistant sur le plasmide il dit moi je prends l'intention de prendre trop de HAP je vais passer le message c'est une comité il faut le voir dans le domaine des microbes il n'y a pas un individu qui ne fera pas travailler tout seul c'est vraiment toute une communauté alors imaginez si la communauté est stressée il y a un changement d'environnement alors elles vont essayer avec tous les moyens de s'attaquer alors elles vont trouver toutes sortes de stratégies qui vont leur permettre d'acquérir donc la résistance et puis les sorties pour dégrader ou ne pas dégrader ou ne pas dégrader ou être tolérante en ce cas-là alors là quand vous faites ça sur 10-15 ans vous devez suivre la performance de ça est-ce que ça arrive que la performance chute parce qu'il se passe un plasmide est-ce que je vous aimais trop là non non pas du tout moi je sais beaucoup qu'on parle plus que par rapport à mon collègue qu'on a jusqu'à 13 000 ans donc quand il s'agit des si on prend par exemple le diesel c'est un exemple même si c'est complexe ou d'autres produits pétroliers alors les micro-organismes ils ne vont pas les devoirs de dégrader pour les femmes ils vont le dégrader parce qu'ils vont se nourrir à partir de ça c'est leur nourriture donc là on part à Bruisson on arme diversément du diesel on est capable avec les champignons et les bactéries de les décontaminer en l'espace de quelques mois le meilleur exemple que tout le monde connaît c'est le lac Bicontique alors effectivement ce qu'on a fait c'est une technologie différente ils ne voulaient pas qu'on fasse ce travail institut ils ont fait ce qu'on appelle le bio-bin donc ce qu'on a fait c'est ce qu'ils ont 10 000 de sol contaminés qu'ils ont excavé et puis qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont injecté des leptillis et avec un système d'aération on était capable de contaminer le sol en l'espace de 3, 4, 5 mois ça peut être rapide comme ça absolument donc ça c'est ce qu'on appelle ce qui concerne les longues molécules comme le bio-bin les HAP c'est beaucoup plus facile et on a certains qui sont faciles donc c'est difficile mais là encore on parle peut-être quelques années mais pas 10 ans donc on dévoile dans une échelle qui est beaucoup plus restreinte par rapport aux éléments de race c'est fascinant moi je vous écouterai toute la journée une dernière question parce que déjà on avance dans le temps parce que moi je suis curieux peut-être qu'il y a des gens à la salle mais vous êtes combien de chercheurs dans votre équipe êtes-vous une grosse équipe 30, 40, 10, 20 pour avoir élaboré tout ça au fil des derniers 15, 20 ans la recherche comme le micro-organisme la recherche ça se fait pas de façon éliminale on est au NICU parce qu'on est vraiment spécialisé ultra spécialisé et donc là Michel c'est vraiment l'expert dans la partie plantes c'est la partie micro-biologie même la micro-biologie c'est tellement large c'est plutôt génomique et champignon alors on travaille aussi avec des personnes qui sont des matérialogistes on vient d'écologie micro-biène on a des experts en pédologie des experts en sciences sociales parce que ça c'est important oui on a parlé de ça oui c'est ça il n'est pas que c'est les humains qui utilisent ces sols-là et donc la recherche c'est vraiment c'est vraiment donc on travaille nous on est une très très bonne équipe donc ils ont vraiment et c'est très très c'est multidisciplinaire c'est une approche multidisciplinaire merci beaucoup mon ami au plaisir merci beaucoup merci beaucoup merci merci beaucoup alors moi c'est la période que... merci beaucoup